Coucou mes petits hérisons, c'est Soy, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un tout nouvel épisode de la découverte du gameplay sur Tempête Citadel. Donc c'est un jeu de stratégie où vous allez devoir gérer votre base qui a atterri sur une planète assez inhospitalière. Et du coup vous allez devoir essayer d'améliorer votre citadel, faire des combats pour essayer de conquérir des zones, faire des recherches pour améliorer vos gars. Ce que je vous propose c'est de sans plus attendre voir ça tous ensemble. Donc on va mettre sur pause pour vous expliquer un peu l'interface. Donc on est une civilisation humaine, on a atterri sur une planète assez hostile. Il y a plusieurs autres civilisations et il va falloir se battre un peu pour ça. On a découvert une technologie d'une citadel volante comme vous pouvez le voir ici. Et j'ai commencé déjà un peu à l'améliorer. Donc là j'ai une zone, une ferme hydroponique. Ici ça doit être ma salle d'ingénieur. Et là si je ne dis pas de bêtises, ça doit être la zone que je suis en train de construire si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ici vous avez la date, le 24 octobre 2072. Éventuellement on va parler vite fait de l'interface qu'il y a ici. Donc on va commencer par la salle de cryo. La salle de cryo, vous avez les gars qui sont encore cryogénisés. Que vous pouvez éventuellement décrier le jeu, décriogénisé si vous avez assez de quartier et aussi assez de bouffe. On va en revenir plus tard. Donc là ce sont les gens qui sont morts pendant le voyage. Et ça, tout ça, ce sont les gars qui sont activés. Vous avez plusieurs petits symboles, on ne va pas vraiment s'en occuper à l'heure actuelle. On va plutôt s'occuper de leurs catégories, donc leurs couleurs que vous voyez là, ici. Donc là, tout ce qui est rouge, c'est les soldats. Le vert dégueulasse là, c'est les scavengers. Donc ça va être ceux qui vont s'occuper de fouiller et récolter plus. Ici, ça va être les ingénieurs. Juste en vert clair, ici, ça va être les chercheurs. J'allais dire les rechercheurs, mais non, les chercheurs. Et en bleu, les médecins. Donc voici à peu près tout ce qu'il y a. Donc ici, ce sont la morgue. Je pourrais peut-être les sauver plus tard, je ne sais pas encore. Et à l'heure actuelle, il m'en reste encore quelques gars. Donc je ne les ai pas tous désactivés, parce qu'on va aller regarder maintenant un peu vers la droite sur le statut. Donc si vous restez appuyé, vous pouvez voir à l'heure actuelle que j'ai une capacité de 22 au maximum de population en quartier, du coup. Mais en bouffe, par contre, je produis jusqu'à 24 de rations. Donc c'est pour ça que je ne peux pas supporter un peu tout le monde. Si vous claquez sur chaque personnage, vous pouvez aussi voir le moral qu'ils ont, éventuellement les soins, leurs compétences dans les différents domaines. Leur santé et comment qu'ils sont en phase de décryogénisation. Je croyais que je n'allais pas le dire. Juste ici, la fenêtre d'à côté. Donc ça va être pour gérer vos équipes, éventuellement pour leur équiper différents équipements. En fonction de ce que vous voulez leur mettre ou pas. De base, ils ont un rôle que vous pouvez éventuellement modifier. Et ce rôle-là va leur attribuer certaines compétences ou certaines armes de prédilection. Si jamais ça ne vous satisfait pas, vous pouvez toujours modifier. Alors actuellement, je n'ai que ça. Je ne vais les laisser en auto. De toute façon, je n'ai que les pistolets et le flingue à longue distance. Juste à côté, c'est la citadelle. Vous avez le récapitulatif de tous vos bâtiments qui sont construits ou en train de se faire construire. Donc là, je suis en train de construire le laboratoire, si je n'ai pas de bêtises. Donc vous avez deux systèmes. Comment dire ? Ce qui est à l'intérieur de la citadelle, à l'intérieur de ce bâtiment-là. Et ce qui va être autour, dans les anneaux. À l'heure actuelle, j'ai construit la ferme hydroponique level 2 pour augmenter un peu ma production de bouffe. Les ingénieurs baient level 1. Donc ça augmente ma capacité ingénérique. Et je suis en train de construire le laboratoire, normalement qui ne doit pas être tout à fait terminé. Plus tard, éventuellement, je pourrai construire le biolab. Mais il manque un peu de technologie, donc on ne va pas le faire tout de suite. Juste à côté, l'ingénieur. Tiens, yes ! J'ai terminé de fabriquer les biolunettes. Ça va augmenter ma visibilité. Je vais en construire. Allez, deux pour le moment. Ça va me coûter, vous voyez, par exemple, ces ressources-là. Ces ressources-là, si je vais là. Éventuellement, je vais pouvoir aller dans recycler. Et recycler certaines armes. Donc c'est ce que je vais faire. Et j'ai aussi le bâtiment du ship, du vaisseau. Le vaisseau, en gros, c'est celui qui va me permettre de me déplacer de ma citadelle à certains points clés de la map. Donc après, on a le tableau de recherche. En fait, vous n'allez pas forcément dire quelle recherche ou quelle recherche va être lancée. Vous allez pouvoir lancer éventuellement des priorités pour que ce soit recherché plus rapidement que les autres. Mais il n'y aura pas de priorité à proprement parler. Ça va être tout qui va être recherché en même temps. Sauf par exemple celui-là, parce qu'il me manque, comment dire, le labo de recherche éventuellement. Bon, donc là, éventuellement, je vais leur dire de rechercher un peu plus vite quand même cet endroit-là. Car ça peut être intéressant. Donc les archives, après ce que vous avez cherché et le vault. Pas de trucs intéressants. Après, donc on a l'endroit la plus importante du monde. Ça va être la mini-map. Où vous allez pouvoir, du coup, faire certaines choses. Donc là, j'ai une mission à faire. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore grand-chose d'actif. Ce qui est blanc, c'est que ça vous appartient. Ça va vous apporter telle ou telle ressource par tech. Mais sans plus attendre, on va continuer la mission et déployer nos gars sur cette zone. Donc vous allez pouvoir voir éventuellement la force des gars. Donc là, elle est de 200. Nous, on est de 160 à l'heure actuelle. On va continuer. Un truc que je n'aime pas. Un gros défaut que je fais au jeu. Ça va être son système de déplacement. Vous allez cliquer sur les gars. Leur dire, par exemple, qu'on va regarder déjà sur qu'on affronte. On affronte des petits gars comme ça. On va vous aller leur dire, par exemple, d'aller par ici. Voilà. Merci. J'ai mal cliqué. Je me suis trompé. Là. On leur dit là. Ils vont se déplacer. Mais vous ne pouvez pas forcément sélectionner chacun. Si vous pouvez aussi leur faire une deuxième équipe. Et par exemple dire à celle-là, je ne sais pas où qu'il est du coup. On va se mettre comme ceci. Mais l'autre, il est parti tout simplement tout seul. Mais vous n'avez pas forcément. Donc, si vous voulez gérer une seule équipe, vous n'avez pas forcément beaucoup de choix. Le problème, c'est qu'ils se poussent les uns entre les autres. Donc, ça, c'est un peu relou. Hop. Tiens. Celle-là. Voilà. De toute façon, ils sont morts. Les combats, vous n'avez pas forcément non plus d'interaction vraiment avec. Vous avez éventuellement un petit rapport de combat. Savoir combien vous avez touché d'ennemis, etc. Combien de gars sont touchés ou pas. Et éventuellement, vu que j'ai un médecin dans le groupe, éventuellement, je pourrais leur dire de soigner les gars s'ils sont un peu blessés. Là, on arrive dans une phase d'exploration. On va avoir un certain temps. On va pouvoir trouver des plans, des ressources, etc. On va avoir un certain temps avant que la tempête arrive et nous emmerde pour repartir. Là, vous pouvez voir qu'on n'a pas d'explosifs, on n'a pas de drill. Par contre, ça va me prendre 14 minutes d'explorer cette zone-là. Donc là, il n'y a rien. Ici, il y a des ressources. On a chopé des ressources hydroponiques. Biotechnologie, machinerie, tolls, électronique. On va continuer à explorer un peu. Là aussi, en plus, on a chopé un plan. Le modèle de la factory. On va tout prendre aussi. Explorer une zone, ça nous coûte du temps. Prendre les ressources, ça nous coûte aussi du temps. Là, c'est plutôt pas mal. On se casse. On se casse, on se casse. Et du coup, j'ai un gars qui est passé level 3. Normalement, je vais pouvoir lui équiper des percs. Eh bien, tiens. Il va avoir la perc dualiste plutôt. Scavenger, il va avoir celui-là. Et mon médecin. Allez, on va lui mettre le team morale pour qu'il a plus de recherches. Par contre, on a le bio-laboratoire qu'on va pouvoir construire. Yes. Et qui va être, regardez, en mode de construction. Pouf, ça commence, ça se déploie. Ça, je trouve ça vraiment sympathique. Et ça va se déployer. On va regarder. Ça va commencer. Ça, ça doit être le bio-laboratoire. Ça, je dirais que ça doit être la pièce d'ingénierie. Juste avant, on va regarder si... Non, on n'a pas d'autre truc pour le moment. On va accélérer un peu le temps. Vous voyez, ça se déploie. Et ça va construire la zone. Une fois que ça va être fait, on va avoir notre bio-laboratoire de terminé. Et du coup, ça, ça va être cool. Est-ce qu'on a éventuellement des gars ? Un scavenger, un médecin ? Non. On va les laisser. J'hésite à débloquer un scavenger. On a la place. Ouais, on a la place. On va redébloquer un scavenger, éventuellement. Tout simplement, en fait. Pour pouvoir, en fonction des équipes, potentiellement. Si je vois qu'il n'y a pas beaucoup de puissance, le faire. Enfin, si, lorsque je vais attaquer, ils ne sont pas très puissants. Le changer et remplacer un soldat par un scavenger. Ou par un médecin. Enfin, le médecin par le scavenger. Ok. Donc, j'ai deux missions différentes. Je dois défendre une factory. Mais la factory, ils ont une puissance de 526. Donc, pour le moment, on va annuler la mission. Et celle-là, il faut que j'essaye de les agresser. Et ils ont une puissance de combien ? De 351. Donc, c'est pareil. On ne va pas les agresser pour le moment. On va aller, par contre, ici. Et on va choisir un endroit. Non. Peut-être un endroit pour pouvoir prendre quelque chose d'intéressant. Donc là, les deux-là, c'est à nous. Ici, ils font 175 de dégâts. Et regardons vite fait dans les... Ah, on va débloquer la drill. Oh, armor vest. Donc ça, ça va être pas mal. On va juste attendre qu'il termine l'armor vest. Une fois que ce sera fait, on va lancer quelques constructions d'armor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. Là, c'est bon. On ne va pas en construire d'autres binoclars pour le moment. Est-ce que, du coup, mes gars sont en équipés automatiquement ? Ok. On va lui équiper de l'armor vest. On va lui équiper le pistolet au cas où. Lui, on va lui équiper l'armor vest aussi. Donc éventuellement, il nous faudrait plus de gars. Léonie, hop là. Une armor veste. Ah, j'en ai pas. Si, c'est bon. Ah, en fait, ils sont équipés automatiquement. Ah non, non, même pas. Toc, 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 toc. Et je n'ai plus d'armor vest. Eh bien, tiens. On va refabriquer ça. On va refabriquer une autre armor vest. Enfin, même deux. Et quelques binoclars en plus. Je vais attendre qu'elle soit terminée. On va refabriquer une autre au cas où. Ça, c'est bon. C'est fait. On a un nouveau bâtiment. Une académie qui va nous permettre d'augmenter notre entraînement potentiel de 10. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'on va la lancer tout de suite. Et on a des nouvelles quêtes. Voilà. Ok. Du coup, vite fait. On va s'occuper d'équiper Jean-Claude, là. On va plutôt mettre les lunettes à notre gars. Ok. Et on va les déployer, du coup. Let's go. On va les envoyer ici. On va voir combien notre puissance aide les... Golden Combat. On est de 170 sur 175. Ok. Donc, c'est des mecs qui volent. Plus des mecs qui sont à terre. Donc là, on va les remettre par ici. On va faire une formation de défense. Ici, on va laisser en balancée. Et on va faire une formation à saut. Et on va se mettre par ici. On verra bien. Attention. Pourquoi je me mets assez en distance ? Tout simplement parce que ceux-là balancent des bombes. Et je n'ai pas envie que mes gars soient trop prêts. Attention. Celle-là, yes. Nickel. Le combat, c'est vraiment bien passé. Pas besoin de faire de rapport. J'aurais pu éventuellement... Donc là, on va avoir plus de gars... Enfin, plus de jobs. Et on va avoir plus de ressources journalières. Donc ça, c'est bien. On a pris le contrôle d'ici. Éventuellement, on a une base ici de 205 points. 216 ici. Allez. On va essayer de se taper celle-là. Je pense que le combat devrait être facile. En plus, c'est contre des volgares. Donc, ils ne sont pas très compliqués à faire. Je vais faire une formation en T. Comme ça. Ça devrait être pas mal. Let's go. On accélère un peu le temps. Allez. Celui-là qui est complètement à la traîne. Celui-là qui ne veut pas bouger. Je ne sais pas pourquoi. On les a défoncés. C'est plutôt pas mal. Pas de besoin de rapport. On va fouiller. On n'a toujours pas d'explosifs. Et on n'a toujours pas de drill. Donc, pas la peine. Un nouveau plan. Un shop time. 13 minutes. 13 minutes. Ok. On aura le temps. On prend tout. On se barre. Et c'est plutôt pas mal. J'en suis plutôt satisfait. Éventuellement, je vais commencer. Pas augmenter tout ça. J'aurais bien voulu faire la clinique. Mais il me manque beaucoup de ressources. Donc, on va augmenter ici, ici et ici. Pour augmenter notre recherche. Et que ça se fasse plus rapidement. Éventuellement. L'académie. Ouais, je sais. C'est en cours de taf. Les insignes. Ah, yes. On a débloqué un insignes. C'est vrai que ça, c'est pas mal. Ça va nous permettre de faire soit, de définir où on va déploser notre insignes. Donc, soit par exemple dans le stockage pour avoir plus de stockage. Soit ici pour faire plus d'images. Et éventuellement, on va pouvoir débloquer de nouvelles choses. À l'heure actuelle, j'ai que ça. Donc, on va le mettre que ici. Donc, on a des nouvelles zones. Ici. Donc, 222, 216. Et bien, on va se taper vite fait ce combat là. Compte des créatures. Ok. On va se mettre en formation éloignée. Ou... Attendez, non. On va se mettre en formation ligne. Allez, les gars. Attention. Ceux-là, ils font du poison. Allez, avancez, 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 avancez. Vous ne faites pas défoncer par les créatures là. Non. Oh là là. Oh, ça a été trop. Donc, celui-là, il est mort. Celui-là, il est handicapé. Et bien, je vais plutôt soigner le mort comme ça. Il va être handicapé. Enfin, il va être handicapé. Il va être... Il ne va pas pouvoir se... Oh là là. Je n'ai vraiment pas géré sur ce combat. En espérant qu'on va choper des trucs intéressants. Un plan. Ok. Donc là, on est obligé de se barrer. Attention. Retourne Thomas. On n'a pas pu tout explorer. On a au moins chopé un plan. Par contre, c'est qui qui a été blessé ? C'est un scavenger et un soldat. Donc, on va débloquer. On va décryogéniser un soldat et un nouveau scavenger. Enfin, voilà. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Un petit quart d'heure. Je ne voulais pas faire plus. Forcément, il y aurait vraiment beaucoup de choses encore à vous montrer. Là, par exemple, ma priorité, ça va être essayer de débloquer la clinique pour essayer de soigner mes gars. Très rapidement. Parce que pour le moment, je ne peux pas faire grand chose. Et je dois attendre éventuellement. Je vous fais des bisous. J'espère que la petite présentation vous aura plu. Je sais que ça a été assez court. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Pourquoi pas partager la vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. Et aussi, pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous retrouvez d'autres vidéos de jeux indépendants. Et je vous dis du coup à très vite. Ciao, ciao. C'était Soil. Merci encore. Sous-titrage ST' 501